Le NLA a définitivement tourné la page. Même si quelques visages sont encore familiers, Marion Antti ou Maria Bals, les emblématiques joueuses du club nantais, sont parties. Et c'est avec de nouvelles têtes que l'équipe affrontait Brest mardi soir pour l'un des derniers matchs de préparation avant la reprise dans 10 jours. Six nouvelles joueuses, dont la championne du monde brésilienne Diniz ou encore l'ancienne Messine, Marie Prudhomme. J'avais vraiment besoin d'un autre challenge parce que j'ai été à Metz pendant 3 ans. J'ai vu la Ligue des champions, on a gagné le championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, donc j'avais vraiment envie d'un autre challenge. Et je trouvais ça très intéressant de venir ici. Et voilà pourquoi je suis là maintenant. Une nouvelle ère s'ouvre donc au NLA avec également Yann Bassny, nommé entraîneur à la place de Stéphane Moalek et qui apporte un nouveau souffle au groupe nantais. Il apporte totalement un nouveau style de jeu et des choses totalement différentes de ce qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. En tout cas pour moi personnellement, j'ai un peu de mal à retrouver mes bases. Mais je pense qu'il faut du temps et que ça va revenir parce que ça a marché très bien avec Stéphane. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas avec Yann. Les filles sont demandeuses, elles demandent à travailler, elles demandent à apprendre, elles demandent à progresser. C'est des bons signes et c'est à nous de le faire ensemble pour aller le plus loin possible. Avec l'objectif de décrocher les playoffs en fin de saison, le NLA va pouvoir se tester rapidement avec Mim comme premier adversaire le 7 septembre.